Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Moussa Dadis Kamara, ancien président de la République de Guinée-Conakry. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. Ça sera de l'emmerdement, l'Afrique est riche, la Guinée est riche, mais venez-vous en la Guinée de l'étranger, au lieu de passer à l'internet ? Est-ce qu'il connaît cet homme qui est assis ? Ce homme qui est assis, vous le connaissez ? C'est un homme honnête, sincère, sur l'honneur, depuis la prise de pouvoir. Si j'ai un compte, si j'ai un compte bancaire, je demande à Dieu de me détruire. La seule personne qui m'envoie de l'argent, c'est le président Carafé Mohamed VI. C'est quand j'ai toute l'opportunité, même le budget de souveraineté. Je touche difficilement, c'est quand il y a des sinistrés. Difficilement, je fais des chèques, je ne suis pas un maudit. Je fais l'Europe, sans argent, l'homme n'est rien. Je sais qu'un jour, je m'en irai, je ne resterai pas éternellement au pouvoir. Quand vous voyez, un patriote comme ça, des gens qui sont en souffle de pouvoir, viennent mobiliser des innocents à la boucherie. Moussa Dadis Kamara, né le 29 décembre 1964 à Nezéry-Koré, dans la commune de Koulé, est un militaire et homme d'état guinéen. Président de la Junte Militaire Conseil National pour la Démocratie et le Développement, CNDD, après la mort de Lanzana Comte, Dadis Kamara s'autoproclame président de la République de Guinée du 24 décembre 2008 au 15 janvier 2010. Moussa Dadis Kamara fait ses études primaires et secondaires à Nezéry-Koré, sanctionné par un baccalauréat en sciences mathématiques au lycée Samori-Touré. En 1986, il intègre l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et obtient, en 1989, une licence en économie et finances. En 1990, inspiré par le président Blaise Comte-Paouré du Burkina Faso, Moussa Dadis Kamara intègre l'armée guinéenne et poursuit sa formation à la base à Kimdia, à 137 kilomètres de la capitale. Il suit des cours d'officiers à Dresde, puis obtient un brevet de chef de section en gestion à Brem, en Allemagne, et intègre une brigade franco-allemande. A son retour de l'Occident, en 1999, il devient intendant adjoint au sein des Forces des Nations Unies pour la Sierra Leone, UNAMSIL. De 2000 à 2001, il est le chef de la section essence à la Direction Générale de l'Intendance Militaire des Armées de Guinée. Il repart en Allemagne en 2004, et effectue des études en capitainerie d'intendance et de logistique à l'école d'infanterie de Hambourg, en Allemagne, puis suit des cours pratiques de troupes aéroportées d'où il obtiendra un brevet de parachutiste commando. Entre 2005 et 2007, Moussa Dadis Kamara occupe le poste de chef de section des essences et ravitaillement à l'Intendance Militaire des Forces Armées, puis, en 2008, celui de Directeur Général des Essences et Lubrifiant. Entre-temps, il suit des cours à l'état-major à l'École Militaire Interarmée, EMIAG, en Guinée. Mariée à Jeanne Kamara, de son nom de naissance, Jeanne Sabah, première dame de la République de Guinée du 24 décembre 2008 au 15 janvier 2010, Moussa Dadis Kamara est parent de quatre enfants. En première position nous avons, Moriba Junior Kamara, né à Conakry, est le fils unique de l'ancien chef d'état guinéen, Dadis Kamara. Moriba Kamara part poursuivre ses études à Québec au Canada en 2009, juste avant la tentative d'assassinat de son père. Le 16 août 2010, le jeune homme est retrouvé mort dans une piscine à Longueuil, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, au Canada. Une première autopsie pratiquée sur le corps de l'homme pour déterminer la cause du décès n'a pas permis de conclure. La police a indiqué qu'il n'y avait jusqu'à présent aucune preuve d'un acte criminel dans cette affaire, mais des membres de la communauté guinéenne, dont divers médias africains, spéculent qu'il s'agit d'un acte criminel. La police a indiqué qu'il n'y avait aucune trace de violence sur son corps. « Jusqu'à présent, nous n'avons aucun lien qui nous permettrait de croire qu'il s'agit d'un acte criminel », a déclaré le porte-parole de la police de Longueuil, Gaëtan Durocher. Après douze ans d'exil à Ouagadougou, Dadis Kamara rentre à Conakry le 22 décembre 2021. Sans tenir un discours à son arrivée, aux environs de 18 heures, l'ancien chef de la junte militaire effectue une visite éclair à son domicile à Lambani où il s'est recueilli sur la tombe de son fils, Moriba Junior Kamara. En deuxième position, nous avons Philomène Faudet Kamara. En troisième position, nous avons Evelyne Kamara, née à Conakry, et conseillère de son père lors de la prise de pouvoir de 2008 à 2009. Diplômée en finance et en administration des affaires, elle devient directrice adjointe du Bureau de stratégie de développement en 2020. Et lors de l'arrivée de son père d'exil en 2021, Evelyne a remercié le colonel Mamadi Dumbuya et le gouvernement pour avoir facilité ce retour. Écoutez, écoutez. 8.6. Intex alternatura. Nuovo Brown Serie 9 Pro Plus. Il migliore rasoio Brown. Écoutez, partagez. En quatrième position, nous avons Madeleine Kamara, née à Conakry, est une officière à la gendarmerie nationale. Avant la chute de son père, en 2009, Madeleine est partie voir le ministre du Commerce, le colonel Mamadou Korka Diallo, avec en main une demande d'obtention d'un code qui donne le droit juteux à une personne d'importer et de commercialiser les produits pétroliers. Cette demande était adressée au directeur général de Total Guinée. En sa qualité de ministre du Commerce, l'intendant militaire, le colonel Korka, l'a transmise aux autorités de Total avec une autre note, cette fois-ci émanant de lui. Dans cette note, le ministre donnait son appui à Mlle Dadis. Sans aucune forme de vérification, il transmettait son avis favorable au niveau de la société Total qui a l'exclusivité de la commercialisation des hydrocarbures en Guinée. Les responsables de Total Guinée ont tout de suite remis au président ces documents. Il n'en fallait pas plus pour déclencher le courroux du capitaine Moussa Dadis Kamara. Entré dans une colère sans précède, le président a réuni tout son gouvernement et les membres de la junte pour fustiger l'attitude de son ministre. Moussa Dadis Kamara a traité de tous les noms d'oiseaux son ministre du Commerce. « Il m'a trahi, il m'a tué, il m'a empoisonné, ce serait-il exclamé. Il a même failli poursuivre le ministre en justice. Il avait déjà donné l'ordre d'entendre le ministre incriminé avant qu'il ne soit mis à la disposition de la justice. Il a fallu la sage intervention du premier ministre, Kabinet Kamara, et l'appui de son ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, qui se trouve être son ami intime et à qui il ne refuserait rien pour qu'il accepte le pardon de Mamadou Korkadiallo. La prise de pouvoir du capitaine Moussa Dadis Kamara. Quelques heures après l'annonce de la mort de Lansana Kompé, deuxième président de la République de Guinée, le capitaine Kamara, jusqu'alors inconnu du grand public, apparaît à la radio-télévision guinéenne pour annoncer la suspension de la Constitution et de toutes les institutions républicaines ainsi que la dissolution du gouvernement. Abou Bakar Samparé était alors le successeur constitutionnel de Kompé. Il prononce un discours à caractère social, dénonçant le désespoir profond du peuple de Guinée, la complicité des dignitaires du pouvoir dans le pillage des ressources du pays et leur incapacité à fournir à la population des services de base. Le 23 décembre 2008, Dadis Kamara devient porte-parole du Conseil National pour la Démocratie et le Développement, CNDD. Le lendemain, il est désigné chef de la Jeunte, puis il s'autoproclame président de la République de Guinée intérimaire. Il promet des élections libres, crédibles et transparentes. Le 30 décembre 2008, comme promis à la prise du pouvoir, il nomme le banquier cabinet Kamara à la fonction de premier ministre. À la suite de la rencontre entre le CNDD et le secrétaire d'État français à la coopération, Alain Joyandais, le 4 janvier 2009, le capitaine Moussa Dadis Kamara réitère l'engagement de la Jeunte à organiser des élections libres et transparentes auxquelles ni les membres du CNDD ni les membres du futur gouvernement de transition ne seront candidats à la fin décembre 2009. Cependant, en avril 2009, Dadis Kamara menace de se présenter à la présidentielle de décembre 2009 si les chefs d'opinion ne cessent de s'acharner contre le CNDD. À son arrivée au pouvoir, la Guinée, selon les populations, était considérée comme l'une des plus grandes plaques tournantes de la drogue de la sous-région ouest-africaine. Dadis Kamara explique que la drogue cause un énorme préjudice non seulement au peuple guinéen, mais à tous les opérateurs économiques. C'est pourquoi, j'ai décidé de la combattre pour redorer l'image de marque de mon pays. Afin d'attirer les investisseurs, le président guinéen cherche à rassurer les opérateurs économiques. Ainsi les interpellations se multiplient à Conakry, impliquant des protégés de l'ancien régime autoritaire tel Kousman Conté, le fils aîné de l'ex-président, Saturnin Bamboura, le beau-frère du général Lansana Conté, ou encore Lansana Kamara, fils du général Kerfola Kamara, ancien chef d'état-major général des forces armées guinéennes. Ces multiples arrestations de hauts fonctionnaires ou d'officiers supérieurs valent à Dadis Kamara, l'estime de son peuple voyant en cela la volonté de rompre avec la culture de l'impunité cultivée depuis longtemps et la corruption généralisée. La lutte contre les narcotrafiquants sera médiatisée avec des procès télévisés, plus tard appelés Dadis Shaw, contribuant à la propagande du CNDD. Même si Moussa Dadis Kamara est considéré actuellement par l'ONU comme un acteur important dans la lutte contre le narcotrafic en Afrique de l'Ouest, le problème de l'absence de chiffres réels demeure. Le 8 août 2009, le président Moussa Dadis Kamara reçoit, en présence du président sénégalais Abdoulaye Wade, l'Oscar du mérite du Conseil international des managers africains, CIMA, pour son combat contre les narcotrafiquants et pour la moralisation économique. Le 28 septembre 2009, à la suite d'un meeting organisé dans l'enceinte du plus grand stade de Conakry, l'armée guinéenne tire à balles réelles sur les manifestants, occasionnant 157 morts selon les ONG, qui font aussi état de milliers de blessés et de nombreux viols. La communauté internationale a fermement condamné cette violente répression, et le président Kamara explique cet événement par l'indiscipline de ses forces armées, et déplore le décès de ceux qui l'ont amené au pouvoir. Ce massacre engendre la démission du porte-parole du gouvernement et des ministres de l'agriculture et de la fonction publique, fait sans précédent en Guinée. La France, par la voix de Bernard Kouchner, décide de suspendre sa coopération militaire avec le CNDD, et demande, conjointement avec les États-Unis, une enquête internationale. La Cour pénale internationale, ces pays, donne une suite favorable à cette requête et la France appelle ses 2500 ressortissants à quitter la Guinée en raison de la détérioration de la situation. L'International Crisis Group met de son côté en garde contre une guerre civile qui pourrait déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, s'il n'est pas mis rapidement fin au régime militaire. Devant les pressions internationales, Moussa Dadis Kamara affirme le 17 octobre 2009 n'avoir peur de rien. Mais le 21 décembre suivant, le rapport de la Commission d'enquête internationale estime qu'au moins 156 personnes ont été tuées dans la répression et que 109 femmes ou jeunes filles ont été violées, voire parfois mutilées. Les enquêteurs de l'ONU parlent de crimes contre l'humanité et en imputent notamment la responsabilité à Moussa Dadis Kamara, pour lequel il réclame la saisie de la Cour pénale internationale. À la suite du massacre du 28 septembre, des dissensions apparaissent au sein du CNDD. Le général Sekouba Konate essaye de faire arrêter Aboubakar Tumba diakité par Claude Pivy, mais Dadis s'y oppose. Sous la pression de l'enquête internationale, Dadis Kamara semble se désolidariser des responsables des violences. Tumba, quant à lui, accuse Dadis Kamara d'avoir commandité les massacres et d'avoir voulu lui rejeter la responsabilité, affirmant avoir aidé des opposants à échapper aux violences, version confirmée par François Louceny-Faul, ancien premier ministre, mais remise en cause par un rapport de Human Rights Watch. Le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Kamara se rend au camp militaire Kundara, base de son aide de camp et chef de la garde présidentielle, Aboubakar Siddiqui diakité. Celui-ci tire sur Dadis Kamara, le blessant à la tête et au cou. Le chef de l'État est transféré le lendemain à Rabat, au Maroc, afin d'y être hospitalisé dans une situation difficile mais pas désespérée, d'après le président Burkinabé Blaise Kompahoré. En attendant de plus amples informations, l'intérim est assuré par le numéro 2 de la junte, le général Sekouba Konaté, une récompense de 200 millions de francs guinéens en plus d'une villa est promise à qui retrouvera Aboubakar diakité, ou donnera des informations pouvant le localiser. Le 12 janvier 2010, à la surprise générale, Moussa Dadis Kamara quitte le Maroc, où il était hospitalisé depuis le 4 décembre, pour Ouagadougou, au Burkina Faso. Ses partisans en Guinée appellent alors à son maintien au pouvoir et des rassemblements en son soutien s'organise. Toujours président de la République, Moussa Dadis Kamara est rejoint par le président intérimaire, Sekouba Konaté, en vue de négociations, sous l'égide de Blaise Kompahoré. Un accord est trouvé le 15 janvier, et Kamara renonce au pouvoir, officiellement pour des raisons de santé. En réalité, selon les télégrammes de la diplomatie américaine révélée par Wikileaks, les gouvernements français et américains, en accord avec Mohamed VI, ont profité de son hospitalisation à Rabat pour lui trouver un successeur et le forcer à l'exil. Français et américains se méfiaient de Dadis Kamara depuis le massacre de 2009 et craignaient que ses ambitions militaires ne soient une menace pour la stabilité de la région. Écoutez très bien, partagez. Écoutez très bien. Au Burkina Faso, Dadis Kamara se convertit au christianisme en 2010 et change son nom en Moïse Dadis Kamara. Il y réside sous la protection du président Blaise Kompahoré, à condition de ne pas faire de politique, tandis que sa sécurité est supervisée par Gilbert Dianberet, aide de camp de son hôte. A l'occasion de l'élection présidentielle guinéenne de 2010, toujours en exil, il ne donne aucune consigne de vote, appelant tous les électeurs de son pays à voter pour le candidat de leur choix. Le 20 décembre 2010, il fait part de son intention de rentrer en Guinée. Moussa Dadis Kamara annonce son intention de se présenter à l'élection présidentielle guinéenne du 11 octobre 2015. En juin 2015, Célu d'Alain Diallo, dirigeant de l'UFDG et principal rival du président sortant, annonce avoir formé une alliance politique avec Dadis Kamara, sachant que ce dernier reste une figure populaire dans la Guinée forestière. Du coup, la justice guinéenne s'active pour juger son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 et discréditer sa candidature à la présidentielle et l'inculpe le 8 juillet 2015 des chefs d'accusation suivants, complicité d'assassinat, séquestration, viol, coups et blessures. Le 14 août 2015, Dadis Kamara achète un billet pour rentrer en Guinée, mais il renonce après avoir été averti que les États guinéens et ivoiriens s'y opposeraient. Le 26 août, il prend finalement l'avion pour Conakry, mais le vol est dérouté à Accra. Alpha Condé aurait appelé en urgence le président ivoirien, Alassane Ouattara, pour lui demander de bloquer l'arrivée de Dadis Kamara. Son avocat a déclaré qu'il porterait plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Le Front Patriotique pour la Démocratie et le Développement, FPDD, parti politique de Dadis Kamara, accuse le gouvernement guinéen d'empêcher son retour au pays pour se présenter devant la justice et prouver son innocence. Début septembre 2015, la Cour Constitutionnelle ne retient pas la candidature de Dadis Kamara à la présidentielle. En octobre 2016, Kamara se retire de la présidence de son parti, les Forces Patriotiques pour la Démocratie et le Développement, FPDD, et annonce qu'il ne participera pas aux prochaines élections communales et législatives. La junte au pouvoir en Guinée en 2021 autorise Kamara et Sekouba Konaté à revenir en Guinée en invoquant des motifs humanitaires. Le 22 décembre 2021, Moussa Dadis Kamara rentre en Guinée par l'aéroport international Ahmed Sekou Touré, Bible et Coran à la main. En référence à Samis en examen pour le massacre de 2009, il indique se mettre à la disposition de la justice, car personne n'est au-dessus de la loi. À la veille du procès des massacres du 28 septembre, Moussa Dadis Kamara est placé sous mandat de dépôt et déféré à la maison centrale de Conakry. Il doit rester incarcéré le temps du procès au même titre que Thumbad y a quitté car leurs demandes de remise en liberté ont été rejetées. Le 5 décembre 2022, appelé à la barre pour témoigner dans le cadre du procès des massacres de septembre 2009, il explique être souffrant et ne pas pouvoir s'exprimer. Ses avocats indiquent qu'il souffre d'une grippe aiguë et d'un paludisme qui la faiblisse. Le président du tribunal a accepté de lui accorder un délai d'une semaine avant de l'entendre à nouveau. Une semaine plus tard, il se présente face au tribunal pour se défendre et évoque d'emblée un complot contre lui, niant sa responsabilité dans les massacres du stade de Conakry datant du 28 septembre 2009. Le 13 décembre, lors de sa deuxième comparution, il est victime d'une dysphonie l'empêchant de s'exprimer, ce qui pousse le juge à repousser de nouveau son audience. De retour devant le tribunal le 19 décembre, il reste sur la même ligne de défense, niant toute responsabilité dans les massacres du 28 septembre 2009. Il indique que le jour du drame, il a été forcé par Tumba d'y acquitter, son ancien bras droit, à rester dans son bureau tandis que son assistant est allé au stade commettre les massacres. Nommant certains responsables, il rejette la faute sur les autres et affirme que seuls ses ministres ont la responsabilité des événements dont il n'avait pas connaissance. Peu à peu, il perd son calme au fil de l'audience et s'énerve lorsque le tribunal qualifie son régime de dictature. Début janvier 2023, il maintient un comportement agacé face à la cour qu'il interroge tout en affichant ouvertement son impatience et en rappelant son innocence. Le 18 janvier 2023, il réaffirme sa version de la théorie du complot et se dit victime des événements du 28 septembre. Il en profite aussi pour charger encore Tumba Diakite qu'il estime être à l'origine des massacres. Blaise Boumou, un ancien gendarme qui lui succède à la barre, charge lui aussi Tumba Diakite qu'il estime responsable des massacres. Il affirme même l'avoir vu tirer dans le stade. Le 4 novembre 2023 à l'aube, Dadis Kamara s'évade de la plus grande prison de Conakry grâce à un commando armé qui libère également trois autres anciens responsables du gouvernement. L'attaque cause neuf morts dans le processus, Dadis Kamara et deux autres détenus sont recapturés le jour même, mais le dernier évadé, Claude Pivy, reste en fuite. Le 22 mai 2024, le procureur au procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, requiert une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité contre Moussa Dadis Kamara. Le 31 juillet 2024, Moussa Dadis Kamara est reconnu coupable de crime contre l'humanité dans les massacres survenus en 2009 et est condamné à 20 ans de prison. Le lendemain du verdict, les avocats de Moussa Dadis Kamara disent être surpris de sa condamnation, relèvent appel et se réservent le droit de porter plainte à la Cour de Justice de la CDAO pour multiples violations de droits de leurs clients. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. qu'on est ensemble la MIF. Voilà. Mesdames et messieurs, chers compatriotes guinéens et guinéens, vous avez écouté ? Ça, c'était côté du capitaine Moussa Dadis Kamara. Donc aujourd'hui, on a un autre criminel qui est venu maintenant s'attaquer à une nation. Le bandit de Momadis Dumbuya, le délinquant, le vagabond de Momadis Dumbuya, il veut venir répéter la même chose que Dadis avait organisée à l'époque. Vous avez vu que Dadis, tout le temps, il forçait, forçait, forçait de devenir candidat. parce que Dadis aussi, le capitaine Moussa Dadis Kamara aussi avait pris, c'est-à-dire, le goût du pouvoir. C'est secret dont il ne voulait pas respecter son engagement. Vous avez vu, avec la complicité de Nicolas Sarkozy, comment ils ont fait pour écarter Dadis. parce que le cas du capitaine Moussa Dadis Kamara, c'était le général Toto qui devait remplacer le capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais, comme, en connaissance de cause, parce que si le général Toto était un remplaçant du capitaine Moussa Dadis Kamara, dans le deal d'Alfa Kondé avec Blaise, quand on parlait, avec Ouattara, il n'allait pas avoir l'occasion d'imposer Alpha Kondé au pouvoir. Parce que le général Toto avait une haine contre Alpha Kondé. Il n'allait pas accepter qu'Alpha Kondé, c'est-à-dire, rentanguiner qu'Alpha Kondé devienne candidat et remettre le pouvoir à Alpha Kondé. Lui, le général Toto, lui, dans sa tête, il allait organiser les élections libres et transparentes. Celui qui va gagner les élections va remporter. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait organiser et Alpha Kondé fort, il fallait organiser un autre mafia, mafia pour récupérer le pouvoir, avec l'aide de Nicolas Sarkozy et, comment on appelle l'autre là ? Celui qui était le ministre, ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Rappelez-moi son nom, Andy Tenet la Indemakonde. Comment il s'appelait ? Kouchner, Bernard Kouchner. Voilà, c'était Bernard Kouchner. Donc, avec la complicité de Bernard Kouchner, ils ont organisé une mafia terrible pour prendre victoire de ces loups d'aller remettre à Alpha Kondé. Voilà comment le coup d'État a été organisé. Voilà comment ils ont organisé. Vous avez entendu que si Dadis restait au pouvoir, que les Américains ont dit et l'Union Européenne et les Européens, qu'il y a risque d'être guerre civile en République de Guinée. Et aujourd'hui, on a tout le temps dit que Mamadi Doumbouya c'est qu'ils veulent faire là. Mamadi Doumbouya aussi est en train de répéter les mêmes bêtises. Les mêmes choses que Mamadi Doumbouya est en train de répéter aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, pour lui-même, c'est très grave. Parce qu'ici, on accuse Dadis. Pourquoi ? Parce que les opposants, en ce moment, vous connaissez le nouveau capitaine de CNRD, CNRD aujourd'hui là, capitaine Baori de CNRD. Vous avez écouté le discours de Baori à l'époque ? Vous avez écouté le discours de Baori à l'époque ? Si vous voulez, encore, je vais refaire jouer le discours de Baori à l'époque. Écoutons. En ce moment, Baori était un vrai démocrate. Il traitait le capitaine Moussa Dadis Kamara de dictateur. Vous vous rappelez, non ? De la phrase de Baori. Quand il traitait le capitaine Moussa Dadis Kamara de dictateur, on va écouter le capitaine Baori de CNRD. Le nouveau capitaine de CNRD de Baori. Après, on va revenir sur le criminel de Montmagic d'Ombéa, un délinquant, le vendu mental. Je vous ai dit que la Guinée est un pays à référer à zéro. C'est un pays de démagogue. Un pays où il n'y a pas la justice, un pays où on ne dit pas la vérité. Ce pays ne pourra jamais se développer. C'est ce qui fatigue les Guinéens aujourd'hui. On va écouter l'ancien démocrate de Baori. On va écouter ce discours de Baori à l'époque où il qualifiait Kaktemoussa Dadis Kamara de dictateur. C'est le même Baori aujourd'hui qui vient s'asseoir. Comme il a les gâteaux d'anniversaire à manger dans son assiette maintenant, Baori ne se rappelle plus de la démocratie. Vous aussi, soyons serrés un peu. Soyons serrés un peu quand même. Comment un délinquant comme ça peut diriger un pays? Regardez. Comment un délinquant comme ça peut diriger un pays? Regardez. Comment quelqu'un comme ça peut dire qu'il est président d'un pays si ce n'est pas en Guinée seulement? Trop de foutaise dans ce pays-là. Mais ça va finir bientôt. On va écouter le capitaine Baori à l'époque. Les enfants doivent sortir. C'est ce que la démocratie réclame. Dadis ne peut pas venir prendre un pays en otage. Vous avez écouté le discours de ce de nouveaux capitaines des CNRD Baori, non? C'est Baori aujourd'hui qui empêche maintenant les autres de ne pas respecter leur engagement. Je vous ai dit que ce pays-là est foutu. C'est un pays de démagogues. On tue les gens. Aujourd'hui, tuer quelqu'un avec le CNRD assassiné de Guinée la bourrée, ce n'est plus un crime. Mamadi Doumbouya a le droit de tuer les gens. Ils vont sortir encore publier. Vous avez vu ce que le prophète de Cancan a déclaré là? Quelle honte. On tue quelqu'un même. Il est kiloté jusqu'à venir inventer et c'est-à-dire se glorifier même que Mamadi Doumbouya a assassiné un être humain. Ha! La Guinée c'est un pays maudit. Waouh! On tue quelqu'un. Le prophète comme il veut ethniser le pouvoir en Guinée il doit sortir pour dire que Mamadi Doumbouya a le droit de tuer quelqu'un qui a pris seulement une photo photo ou statue de quelqu'un il faut l'éliminer pour faire plaisir à Mamadi Doumbouya. vous allez tous payer ce que vous êtes en train de faire là. Maintenant monsieur le prophète nous sommes fiers de vous. On va écouter Baoury à l'époque soi-disant démocrate dit c'est un pays qui a référé à zéro. Moi dit l'éliminer de Billah Wallah Écoutez le démocrate de l'époque Baoury le nouveau capitaine déjeuner déjeuner le Guinée le Guinée était un élément qui avait fait qu'on avait reporté à la fin du carême toute manifestation politique d'envers mur. Donc je crois que de ce point de vue les populations sont suffisamment prêtes. Les populations savent que c'est l'avenir du pays qui est en jeu et de plus et de plus en plus au-delà même de questions politiques les populations ont convaincu que le pays est en danger. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont décidé de manifester d'une manière ou d'une autre leur opposition au virage. Soyons un peu sérieux Baoury disait à l'époque que le pays est en danger. Est-ce que maintenant Baoury c'est pour cela que je qualifie Baoury d'un nengra d'un nengra intellectuel d'un malhonnête intellectuel d'un délinquant intellectuel Aujourd'hui ce pays n'est pas en danger Aujourd'hui le pays là n'est pas en danger Voici les qualifications de Baoury à l'époque contre le capitaine Moussa Dadis Kamara Le pays est en danger Tous les Guiniens doivent se mobiliser pour sortir contre la candidature de capitaine Moussa Dadis Kamara parce que le pays est en danger Aujourd'hui maintenant en tant qu'un nengra intellectuel un nengra intellectuel un bandit intellectuel Baoury la Guinée n'est pas en danger aujourd'hui on veut rentrer dans une guerre civile qui sera autorisée par Mamedi Dumbia Baoury ne voit pas le danger aujourd'hui parce que Baoury avant qu'il avait faim aujourd'hui Baoury est en train de manger à sa faim vous avez vu même comment Baoury s'habille aujourd'hui avec les costards Baoury a utilisé combien de costumes dans les métros de Paris aujourd'hui Baoury est propre il est devenu jeune encore vous avez vu le thème de Baoury l'argent ne ment pas l'argent ne ment pas c'est le même Baoury qui nous disait à l'époque parce que le pays est en danger maintenant comme Baoury est un délinquant intellectuel posons la même question à Baoury dites nous Baoury aujourd'hui la Guinée n'est pas sous la même position d'avant de l'époque de Moussa d'Addis Kamara c'est pas la même chose qui se répète encore en Guinée aujourd'hui les enfants ne vont pas se laisser la dictatoriale de CNRD la dictatoriale de CNRD écoutez vous savez Baoury c'est un grand tchâcheur de français communication là Baoury est très très fort en communication maintenant à l'époque c'est lui qui traitait le CNRD de criminel de bandit capitaine Moussa d'Addis Kamara c'est le même Baoury aujourd'hui qui est devenu un ingrat intellectuel un malhonnête politicien un inconscient politicien il est venu s'enrichir maintenant à côté de ces criminels de Mamadi Dumbuya ces assassins de Mamadi Dumbuya Baoury aujourd'hui il ne sait pas que la Guinée est en danger Baoury toutes les routes qu'il est parti commenter ici 2000 km de bitumage que Mamadi Dumbuya a fait Baoury est sorti ici c'est pour cela qu'on le qualifie d'un délinquant d'un délinquant intellectuel ce que Ba Mamadi disait sur Baoury Ba Mamadi Banque mondiale personnelle il n'avait pas menti mais finalement comment on peut laisser un parti politique à quelqu'un comme ça comme Baoury un parasite intellectuel comme Baoury un phénomène comme Baoury comme ça comment Bam Mamadi pouvait confier le parti à Baoury Bam Mamadi il a été clair il voyait la vision il savait ce qui allait venir après lui il dit qu'il ne va pas laisser le parti politique là dans la main d'une personne qui ne peut même pas diriger c'est-à-dire diriger même un bureau même Bam Mamadi avait parfaitement raison regardez ici la personne qui qualifiait d'addis avant dictateur sanguinaire criminel et c'est la même personne aujourd'hui qui soutient un sanguinaire au pouvoir parce qu'il est il est en train de manger ses gâteaux d'anniversaire avec ces criminels ces bandits de la république là mais Baoury l'histoire va vous juger le pouvoir de Mamadi Dumbuya est fini les vidéos là on va les garder on serait jugé un à un on n'est pas pressé vous pensez que Mamadi Dumbuya sera haut et Mamadi Dumbuya va rester au pouvoir écoutez celui qui qualifiait d'addis à l'époque les CNRD les criminels qui veulent se caparer de pouvoir sans élection et le même aujourd'hui le malhonnête intellectuel aujourd'hui criminel qu'il est Baoury aujourd'hui Baoury est devenu un grand criminel intellectuel aujourd'hui c'est lui-même encore qui est en train de soutenir les délinquants les sanguinaires au pouvoir en sachant que Dabdis n'a jamais versé de sang pour venir au pouvoir et Mamadi Dumbuya lui il a pris les armes il a braqué le pays il a braqué aussi la résidence d'Alpha Kondé en assassinant plus de 200 et quelques morts et jusqu'aujourd'hui on lui pose aussi la question de fourniquement que Baoury dit qu'il ne connaît rien écoutons je crois que depuis un certain temps les populations guinéennes étaient disposées à descendre dans la rue pour manifester contre ces nénés notamment contre l'orientation dictatoriale de leur politique actuelle écoutez très bien c'était un élément qui avait fait qu'on avait reporté à la fin du carême toute manifestation politique d'envers donc je crois que de ce point de vue les populations sont suffisamment prêtes les populations savent que c'est l'avenir du pays qui est en jeu et de plus en plus au-delà même de questions politiques les populations sont convaincues que le pays est en danger écoutez c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont décidé de manifester d'une manière ou d'une autre leur opposition au viral dictatorial du CNDD en le manifestant à l'intérieur du pays et à Konadi l'omni 21 septembre 2009 51ème anniversaire du référendum du 28 septembre de 1958 ce sera aussi un autre référendum pour dire non au CNDD non à la dictature oui à la démocratie oui à la liberté oui à l'unité du peuple de Guinée et je crois que de ce point de vue nous sommes tous dans le même bateau et nous convions de sensibiliser les uns et les autres excusez-moi on ne dit jamais aux journalistes de sensibiliser de faire entendre la voix de la raison et d'exprimer ce que ressent une très grande majorité de nos compatrières qui veulent manifester d'eux-mêmes pacifiquement pour montrer et exprimer ouvertement la souveraineté populaire et pourquoi cela parce que nous estimons que dans les rangs de l'armée ou dans les rangs de la jeune et même au niveau du CNDD et du gouvernement il se pourrait qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont soucieux de l'intérêt et de d'être en phase avec les intérêts du foot de Guinée et en aucune manière ils ne souhaiteraient être en marche par rapport à l'évolution historique de la Guinée c'est la raison pour laquelle s'il y a 600, 700, 800 mille guillères et un homme de tir un million qui descendent dans la rue dans tous les pays du monde c'est une raison suffisante pour que le gouvernement en place les autorités en place abdiquent et démissionnent parce que la souveraineté populaire se serait exprimée pour dire que nous en avons assez de vote politique c'est ce que nous voulons faire que nous voulons faire en tant qu'un message que le peuple de Guinée votera demain un autre référendum un référendum pour montrer leur opposition à la dictature et leur volonté d'évoluer en harmonie et en face avec le reste du monde pour défendre des valeurs universelles que sont la liberté et la démocratie donc chers Guinée et guinéens chers compatriotes je vais vous dire seulement une seule chose le système là ça fait partie dans les groupes sanguins de toutes les ethnies en république de Guinée on va venir maintenant regarder le cas de Momadi d'Oumbuya ça c'est un système qui fait partie c'est à dire qui fait partie dans le sens de toutes les ethnies en république de Guinée vous avez vu le vrai démocrate à l'époque le vrai démocrate de l'époque est devenu le criminel intellectuel d'aujourd'hui qui s'appelle Baori vous avez vu vous avez vu la gravité donc le système là c'est un système qui fait partir de la culture guinéen c'est un système qui est rentré dans le sang de tous les Guinéens c'est difficile à combattre le système là c'est devenu une culture et une mentalité c'est très grave pour un pays un pays ne pourra jamais se développer comme ça maintenant on va venir sur notre nouveau délinquant le petit criminel là le petit ethno criminel là qui pense que la Guinée est devenu propriétaire privée de son papa ils ont tout le droit de faire ce qu'ils veulent en Guinée prendre un pays en otage c'est eux qui peuvent changer une constitution c'est eux qui peuvent faire tout on va écouter maintenant le nouveau criminel de Sektoria maintenant écoutons les criminels la déclaration de ce voyou aussi l'armée écoutons très bien ils pensent qu'ils sont trop intelligents plus que tous les Guinéens vous n'avez rien compris encore vous pensez que vous êtes intelligent un criminel comme ça le système là ça fait partie de toutes les ethnies que ça soit peur malinqué comme ça attendez d'abord on va venir faire jouer la vidéo de Dadis quand Dadis avait pris aussi le goût de pouvoir c'est comme ça le pouvoir quand il est assis dans le fauteuil pour laisser ça c'est un problème nous on ne savait pas écoutez et donc ils ont prolongé leur cheminement au stade Dadis l'a pris goût de pouvoir même ils ne respectaient plus personne en disant que la manifestation ne devrait pas avoir lieu de pouvoir et ne pas mettre par contre le conseil par contre le pouvoir même format qu'effectivement les civils ont saccagé la police j'ai eu de grandes inquiétudes je me suis dit mais aujourd'hui ça ne va pas et donc les militaires comme je vous le dis cette armée la France c'est la France écoutez très bien la communauté internationale c'est j'entends cette armée n'est pas structurée et donc les militaires sont partis il y a eu accroçage accroçage très malheureusement il y a eu ces cas de mort ou par balle au point au viol je n'ai pas assisté et puis finalement par l'asphyxie alors donc c'est un grand regret pour moi il faut que je vous explique le cheminement avant d'aborder le problème des élections parce que ce n'est pas le problème des élections qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est d'abord éradiquer le tissu social écoutez très bien rien n'essaie d'organiser les élections vives et transparentes dans ce pays s'il y a ce clan ce clan qui tend à l'extrémiste des fanatiques qui sont là et avec des voix noires qui est d'ailleurs connu écoutez l'homme n'est rien écoutez l'homme n'est rien c'est l'indice qui parlait à l'époque il fallait alors conduire cette marée humaine pour qu'il y ait accrochage entre l'ordre public et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui parler d'un problème des décès écoutez la famille vous avez écouté la déclaration à l'époque de capitaine Moussa d'Addis Kamara on va répéter un répétal qui a dit d'un ton très bien Aduna Aduna Kofus écoutez Dadi savant il a dit qu'il n'avait pas peur écoutez une marée humaine qu'on ne pouvait pas mobiliser et donc ils ont prolongé leur cheminement au stade et du stade mais l'a fait informé ils ont défoncé le portail quand bien même que la loi était là en disant que la manifestation ne devrait pas avoir lieu pas écoutez c'est très bien ça n'était pas propice à ça défoncer rentrer au stade sortir même fortement qu'effectivement les civils ont saccagé la police j'ai eu de grandes intitudes je me suis dit mais aujourd'hui ça ne va pas écoutez très bien le pouvoir ne va pas comme je vous le dis le pouvoir en fou mais la france la france connaît la communauté internationale c'est 50 ans cette armée n'est pas structurée et donc les militaires sont partis il y a eu accroçage accroçage très malheureusement il y a eu ces cas de mort par balle au point au viol je n'ai pas assisté et puis finalement par l'asphyxie alors donc c'est un grand regret pour moi il faut que je vous explique le cheminement avant d'aborder le problème des élections parce que ce n'est pas le problème des élections qui m'intéresse c'est d'abord éradiquer le tissu social rien n'essaie d'organiser les élections vives et transparentes dans ce pays s'il y a ce clan ce clan qui tend à l'extrémiste écoutez la gravité de la déclaration avec des voiles noires qui est d'ailleurs pour nous le pouvoir que tous les Guinéens le pouvoir n'est pas bon que toujours qu'ils n'ont jamais peur et qu'ils ont toujours sécoué le régime du Fégéral de la Salon-Comté et leur stratégie c'est quoi écoutez très bien il fallait alors conduire cette marée humaine pour qu'il y ait accrochage entre leur république et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui parler d'un problème des décès monsieur le président nous sommes obligés de conclure cet entretien pour des raisons de temps pour des raisons de temps sur la candidature la question de la candidature je ne suis pas pressé pour la question de la candidature c'est parce que c'était important j'ai la tête sur les épaules je suis libre je suis libre où je suis la famille l'histoire n'est rien c'est l'homme qui crée l'histoire ça c'était Capitaine Moussa d'Addis Kamara à l'époque maintenant on va continuer sur notre délinquant le délinquant le nouveau délinquant de Palais mon médecin j'ai dit le pays il faut refaire le pays à zéro le pays il a fait pitié tout le temps encore Capitaine Moussa d'Addis Kamara il avait pris goût du pouvoir il avait pris goût du pouvoir il avait pris goût du pouvoir mais on a dit une vidéo il faut que il avait pris je suis là il est là celui qui est allé malinquée de Farahna de Sainte-Duré écoutez parasituse celui qui est allé dire écoutez le malinquée ne peut plus commande 26 ans hé on va prendre commande le journal L'Anson-en-Ponté il est intègre il est honnête il ne s'est pas passé comme ça vous voyez son âge il ne peut plus être avec nous tout ça ce sont des témoignages c'est pour vous dire que le peuple de Guinée la population guinéenne aucune intérieure n'est supérieure cet homme a régné 25 ans mais à un certain moment donné il y a eu de la mafiosie il y a eu un lobby il faut le passeport il faut ça il y a malhonnête mais pas tous mais pas tous les riverains mais Dieu n'a pas accepté ça je ne suis pas venu au pouvoir parce que c'est l'homme le plus fort parce que je suis l'homme le plus intelligent et ne serait-ce que ma coopérance vous pouvez l'imaginer c'est l'hérité l'hérité la propriété morale lui vous pensez que c'est un fou c'est un maudit écoutez très bien avec toute la formation qui est là qui l'accepte avec les autres le ministre de la santé Diaby un homme populaire comme Odago Jean-Baptiste vous avez écouté ça encore maintenant arrivons maintenant sur notre nouveau délinquant le Jordan je vous ai dit le pouvoir le pouvoir c'est d'où vous avez même Dadis ne voulait pas laisser le pouvoir on vous montre toutes les vidéos là c'est pour vous rappeler de ce qui s'est passé c'est la même chose que Mamadi Doumbui est en train de faire aujourd'hui Mamadi Doumbui avait nous plongé dans une guerre civile Mamadi Doumbui avait nous plongé dans une guerre qui ne va pas finir tout ça à cause de qui à cause de Prédence et Lodalais parce que c'est le proche du pouvoir ils ne veulent pas organiser les élections c'est tout hein c'est tout le problème de la Guinée le Prédence et Lodalais est proche du pouvoir vous aussi comment un délinquant comme ça peut diriger un pays regardez-moi ce criminel regardez-moi un criminel comme ça soyons sérieux quand même un peu regardez-lui parce que c'est le proche du pouvoir il faut tout faire pour empêcher le Prédence d'aller au pouvoir mais la guerre qui va venir là Baouri sera responsable un jour devant les juges Baouri va répondre un jour devant les juges en République de Guinée Baouri je te mets en garde Ndégo on Diodo et Todo Diabo d'un justice international c'est pas possible Mamadji Dumbu est venu il a assassiné les gens il est soutenu par Baouri qui est le nouveau premier ministre Mamadji Dumbu peut faire tout ce qu'il veut en Guinée il peut prendre les gens il peut les faire disparaître il peut faire tout ce qu'il veut il est autorisé à faire tout voilà monsieur monsieur passe par tout c'est comme ça son nom monsieur passe par tout monsieur monsieur passe par tout prêt à faire tout mais le pouvoir là va te dépasser Mamadji Dumbuya tu penses que le pouvoir là t'appartient le pouvoir là écoutons les criminels à l'époque écoutons la déclaration de ces voyous là le 5 septembre 2021 écoutons France 24 Malik Djakite a interviewé écoutez le criminel maintenant nous sommes sur le criminel interview exclusive France 24 écoutez nous venons uniquement permettre aux Guinéens de vivre ensemble de vivre ensemble et de jure de tous les bénéfices de ces pays là ensemble c'est ça notre objectif nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir nous ne venons pas jouer nous allons apprendre de toutes les erreurs qu'on a fait nos anciens et tous ensemble toute l'armée guinéna les erreurs qu'on a créé nous allons nous donner la main pour aider le pays bien sûr pour construire notre pays parce que le président avec nous il est dans un déçu il n'y a aucun problème il a déjà vu un médecin il n'y a pas de souci nos éléments tiennent la présidence on tente tout qu'on a créé et on est avec toutes les forces de défense et de sécurité pour enfin mettre fin au mal guiné vous avez écouté le bandit à l'époque on va continuer aujourd'hui tout ça va se savoir aujourd'hui écoutons le délinquant de l'époque Mamadi Doumbouya Mamadi Doumbouya est un criminel est un sanguinaire Mamadi Doumbouya n'est pas venu au pouvoir pour réarranger la Guinée il ment il ment il est venu pour se protéger à faire des drogues là il devrait partir à la CPI Mamadi Doumbouya il sait très bien on va écouter encore ici sa déclaration Doumbouya réitérer mon engagement écoutez que ni moi ni moi ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir nous devrons oeuvrer ensemble pour poser la base d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir nous devrons oeuvrer ensemble pour poser la base d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique je voudrais ici réitérer mon engagement attend menteur là que ni hé ferme ta gueule là menteur ferme ta gueule là mytho espèce de mytho que tu es vaillou ferme ta gueule là mytho on va écouter le mytho là encore ni moi ni quoi menteur là avec ta tête d'oignon là écoutez président de la transition et jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale et respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition la dignité humaine les lois et règlements de la république et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation de consolider les acquis démocratiques et garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale en cas de parjure que je subisse les rigueurs de la loi je le jure waouh 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 m'a dit Dumbuyano tu parles français waouh répète on va répéter ça encore c'est bon il dit qu'ici il ne respecte pas l'article 46 et 47 là où il a prêté serment lui-même il dit que les magistrats la cour suprême la cour constitutionnelle ils auront le droit d'appliquer la loi contre l'article pour violation de l'article 46 et 47 vous avez entendu la déclaration de ces voyous de ces criminotocrates écoutez écoutez Mamadi Dumbouya président de la transition président de Bande désure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale et respecter et de faire respecter les dispositions de la transition écoutez très bien la dignité humaine la dignité humaine les lois et règlements de la république et remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation et si tu ne respectes pas et consolider les acquis démocratiques et garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national ah bon je m'engage solennellement écoutez et sur mon honneur je m'adresse à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale écoutez très bien en cas de parture que je subisse les rigueurs de la loi je le jure moi Mamadi Dumbouya moi c'est ta dernière phrase là qui m'intéresse à collaborer avec les organes de la transition écoutez voilà pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale en cas de parture en cas de parture qu'ils subissent les rigueurs de la loi les rigueurs de la loi de le jure qu'ils jure vous avez entendu ça il n'y a pas de problème je vous ai dit la guerre civile que vous voulez chercher en Guinée cette fois-ci les dadis sont venus on a évité la guerre civile maintenant on va écouter le deuxième mytho ton petit mytho bonfi m'a rabolé la déclaration de bonfi m'a rabolé écoutez se représenter enfin se présenter à de futures élections mais la question que tout le monde se pose c'est il a fait un putsch la transition va durer au moins trois ans est-ce que finalement il ne veut pas rester au pouvoir et repousser les élections à dit à metternat écoutez il appartient à tout le monde d'accorder le bénéfice de la confiance et du respect de la parole des soldats le colonel Moumadi Dumbuya c'est un soldat pour le moment a dit et fait tout ce qu'il a promis de faire la preuve de sa bonne foi encore est matérialisée dans une chambre de la transition il est clair et catégorique qu'il ne sera candidat à aucune élection et lui et l'ensemble des membres nous s'est énervé il n'y a pas d'ambiguïté il compte il va le faire il n'y a pas d'ambiguïté colonel Amara Kamara je vous remercie beaucoup d'avoir répondu écoutez encore Moumadi Dumbuya avec tes vidéos nous on va on va te rendre des soucis avec tes vidéos tes déclarations on va prendre toutes tes déclarations collées sur ta tête Moumadi Dumbuya c'est avec tes déclarations qu'on va prendre pour t'humiler Moumadi Dumbuya on va écouter un vrai pays de démagogue on va écouter encore un petit mito là son petit mito là écoutez un autre mito encore écoutez 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 non seulement il ne sera pas candidat il a affirmé au moment de l'élaboration du chronogramme consacré le retour à l'ordre constitutionnel mais il a répété aussi quand le besoin s'est fait sentir c'est un engagement qu'il a pris devant les populations guinéennes avant la fin de la transition une nouvelle constitution va être proposée par référendum au peuple guinéen d'ici combien de temps ? normalement la transition devrait s'achever dans les 24 mois nous faisons en sorte que d'ici là l'ensemble des engagements des guinéens qu'il s'agisse de l'élaboration des fichiers électoraux consensuels de la révision de la révision des textes constitutionnels du pays et de la création des institutions ainsi que le déroulé des processus électoraux soit maintenu dans les délais d'engagement le référendum écoutez encore on va viser écoutez très bien le président de transition le colonel Dumbuya a annoncé qu'il quittera le pouvoir à la fin de la transition c'est à dire à la fin de l'année prochaine est-ce à dire qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection président ? Non seulement il ne sera pas candidat il a affirmé au moment de l'élaboration du chronogramme consacré le retour à l'ordre constitutionnel mais il a répété aussi quand le besoin s'est fait sentir c'est un engagement qu'il a pris devant les populations guinéennes Avant la fin de la transition une nouvelle constitution va être proposée par référendum au peuple guinéen d'ici combien de temps ? Normalement la transition devrait s'achever dans les 24 mois nous faisons en sorte que d'ici là l'ensemble des engagements des guinéens qu'il s'agisse de l'élaboration des fichiers électoraux consensuels de la révision des textes constitutionnels du pays et de la création des institutions ainsi que le déroulé des processus électoraux soit maintenu dans les délais d'engagement Le référendum Allahou Akouba vous jouez avec le fait on est comme un coup d'abé on a l'abarqué mais on n'y a dit qu'on a dit qu'on a dit moi en tout Dumbuya avec il y a des vidéos mais il y a des vidéos qui a dit qu'on a dit qu'il y a des vidéos tu n'es qu'un voyou t'es un vrai délinquant Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi ni aucun membre du comité national du rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir nous devrons nous devrons oeuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique je voudrais ici réitérer mon engagement hé 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 n'y moi hé hé il faut arrêter comme ça un menteur là il faut arrêter comme ça un menteur il ne faut plus répéter ça un mytho comme ça il faut arrêter ça l'assassin criminel un bandit comme ça maintenant on va écouter maintenant on va dire Dumbuya tu joues avec le feu un pays de démagogues comme ça un pays de démagogues je vais vous montrer les démagogues attendez un des spécial mon mari Dumbuya tellement que les gens sont déçus de mon madit Dumbuya on va attendez d'abord on va écouter on va écouter le journaliste un démagogues comme ça tu penses que tu vas venir t'imposer au Guinée mon madit Dumbuya il m'a fouillé tu n'as rien compris on va écouter cette vidéo encore c'est une vidéo qu'on va prendre pour t'enterrer mon madit Dumbuya papier que tu as signé tu as remis à la série à haut il suis présent écoutez écoutez le criminel encore de nouveau il n'aura aucun esprit de haine ni de vengeance il faut dire qu'il n'aura pas de sache au sorcier il ne sait même pas tout le monde ici présent il n'aura aucun esprit de haine ni de vengeance il faut dire qu'il n'aura pas de sache au sorcier qu'il n'aura pas il ne sait même pas prononcer le mot il dit sache tu veux tu veux ça c'est quoi vilain au sache tu veux ça c'est quoi voilà comment le bandit s'est rendu au cimetière vous vous rappelez de cette photo le criminel regardez où il a assassiné les gens il s'est présenté là-bas dans le lieu de crime vous avez vu ça c'est le CNRD de Mamadi Doumbouya il va là-bas il fait semblant de pleurer vous vous rappelez de ce monsieur que Mamadi Doumbouya a assassiné ils ont dit il peut tuer en Guinée il n'y a pas de justice il peut faire tout ce qu'il veut en Guinée la Guinée appartient à son papa appartient à sa famille Mamadi Doumbouya il est capable de faire tout vous vous rappelez de ce monsieur qu'il a assassiné aussi on a affaire avec un voyou un vrai un vrai un vrai un vrai un vrai un vrai bandit gangiste attendez attendez seulement comme Mamadi Doumbouya on est prépare de la fin de l'or il y a la dandou un dundou non c'est un hit un wad alihakil vraiment ça va nous attraper maintenant demain je veux parler de ce démagogue je n'ai pas votre temps aujourd'hui on va écouter cette vidéo après on continue Mamadi Doumbouya c'est un criminel un délinquant qu'est-ce que lui fait depuis que l'on pouvait comme démocratie africaine arrêter les opposants les mettre en exil c'est que Doumbouya fait ça la démocratie africaine que je vois devant il faut être sérieux à côté il y a des gens qui ont des visions comprenez il vient parler en Côte d'Ivoire on a réduit la peau on veut atteindre des objectifs de développement durable vous écoutez des gens qui ont des visions comme Bonnila Tinubu qui viennent de nous on veut que l'Afrique ait plus de place au conseil de sécurité on veut aborder les questions du climat vous écoutez Macky Sall qui ont financé la transition écologique voici la différence entre les petits que Geoffrave soutient qui n'ont pas de vision qui viennent subir la transition le plateau de l'ONU pour dire tout et n'importe quoi et des gens qui nous dirigent qui ont été élus qui ont des visions qui construisent leur pays d'accord très bien moi je pense que le contexte est dramatique ça dit que 63 ans après les indépendances nous en sommes à réduire l'espace démocratique en Afrique francophone et à faire des débats sur la pertinence ou non des coups d'état mais c'est un déchet terrible des gens vont à l'ONU au révolu de leur coup d'état et ils vont partir ils parlent de démocratie ils critiquent la démocratie qui aurait échoué en Afrique et lui-même qui parle il n'a aucune légitimité c'est pas les armes seulement qui tiennent son pays dans son pays il n'y a pas de liberté d'expression les opposants sont en prison et lui il peut aller parler mais le spectacle qu'on envoie au monde entier mais il est dramatique on parle de climat on parle de pauvreté on parle de développement et nous nous sommes en train de revenir à l'aide des coups d'état parce qu'on estime que des choses ne fonctionnent pas la panacée c'est le coup d'état mais les coups d'état sont des régimes d'exception quelles sont les solutions que les acteurs des coups d'état proposent en termes de développement en termes d'éducation quand on prend le coup on prend un pays parce qu'il y a des questions de sécurité mais les militaires c'est de faire quoi ils n'ont pas dû combattre le terrorisme et les façons qu'il y ait de sécurité donc ils sont au front parce qu'ils sont battus par les terroristes ils viennent prendre le pouvoir et à Sous-Palais ils envoient les autres au front mais on est en train de démontrer que nous ne méritons même pas qu'on a encore de l'importance quand Geoffroy dit que le CFA est piloté par la France mais le boudinage dit cela qu'est-ce que j'empêche de sortir du CFA moi j'étais à Washington en 2010 on a aussi reçu la Maison Blanche dans le cadre du programme des jeunes leaders africains et il y a une dame ghanéenne qui a posé la question à Obama à la Maison Blanche elle a dit à Obama monsieur le président qu'est-ce que nous prouve que vous aussi vous n'allez pas payer l'Afrique et Obama a dit cette réponse là il a dit mademoiselle je suis le chef d'état le président des Etats-Unis et mon rôle c'est de partir partout où je peux tous les intérêts de mon peuple pour mon peuple il a parti en vos dirigeants de se comporter un responsable la notion de responsabilité si vous assumez que le français ça vous pose un problème et vous en sortez est-ce qu'on a besoin de faire un coup de temps pour ça non aujourd'hui on va toute l'Afrique n'a même pas une place au conseil de sécurité parce que personne ne nous prend au sérieux le discours de Dumbia à travers le monde là tiens vous dis ça fait bouger quoi dans le monde il revient au pays et regardez le cottage regardez les armes qui sont brandies de la repos jusqu'à sa résidence c'est ce message qu'on envoie à l'Afrique et je pense qu'il faut que les intellectuels que nous sommes nous nous posions les vraies questions parce qu'à discuter aujourd'hui sous la pertinence des coups d'état je pense que c'est la plus grande erreur que nous allons commettre parce que regardez bien l'espace démocratique en Afrique est en train de se restrecer comme pour des chagrins et on en est même à penser que beaucoup de peuples au-dessus estiment que la seule solution pour le reste c'est de rembourser le président qui l'a c'est à ça qu'on est arrivé c'est un échec terrible et si on ne fait pas attention on va remettre tout en cause et tout va s'embraser d'abord quand le ministre d'Afrique étrangère du Togo lui parle de mandat mais son président il a rassaut quel mandat il faut que les gens soient sérieux il a rassaut quel mandat il a rassaut quel mandat quand lui il a le courage de parler de paternalisme son président dont il tire sa nomination il a rassaut quel mandat non ce qui se passe aujourd'hui en Afrique est dramatique et moi je n'aime pas les solutions simplistes parce que ce que Geoffroy dit parler de français ça c'est des lieux communs est-ce que le défi auquel nos pays font face c'est comme ça qu'on va les régler il parle de terrorisme mais combien d'attentats il y a eu en France combien d'attentats il y a eu en France vous avez vu un militaire sorti pour refaire soit Chirac ou François Hollande parce qu'il y a eu des attentats il y a eu des attentats en Belgique la question de sécurité des terroristes c'est une question mondiale les Etats-Unis ont connu les attentats du World Center quelqu'un a remplacé a remplacé Pouche pour ça il faut que les Africains apprennent à être sérieux il y a des problèmes oui le terrorisme c'est un problème mondial nous devons y faire face avec notre intelligence et non avec le Kalachnikov parce que ce Numbia a salé l'affaire remarqué regardez la vidéo quand il revient de New York où il allait raconter je ne sais pas quoi pour ne pas être méchant il y a plus de picot pour se monter de bitraite que d'habitats qu'on a créés c'est sérieux ça on vous a entendu aujourd'hui ces gens qui ont pris le pays en otage qui prennent le président Bazoum en otage ces irresponsables à qui on racontait la sécurité d'un chef d'état qui le prenne en otage et comme a dit Paul-Ferr Dion ces voix africaines sont des voix arrogantes eux-mêmes ils sont arrogants j'ai vu le ministre d'état burkinabé qui parle de fils indignes de l'Afrique les poutils sont indignes ils n'ont aucune dignité continentale africaine pour traiter nous autres qui disons non aux coups d'état d'alliés et de fils indignes de l'Afrique d'alliés d'impérialistes il faut qu'ils arrêtent ce sont des hondes de l'Afrique sans chose le dit parce qu'ils sont mal placés pour traiter des citoyens qui sont en désaccord avec eux de fils indignes de l'Afrique par ailleurs j'interpelle l'ONU c'est vrai c'est un signe de démocratie mais les gens qui n'ont plus droit à la parole à la CEDEAO qui ne peuvent pas aller à la tribune de l'ONU et de l'Union africaine à Addis Abeba en Afrique même ils n'ont pas droit à la parole Dumbuya ne peut pas aller à Addis Abeba pour parler le Burkina ne peut pas aller à Addis Abeba pour parler ils vont faire quoi à New York l'ONU a besoin de pourquoi pour aller en Ile-Afrique pour nous rendre indignes qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas ils n'ont même pas le droit à la parole en Afrique ils ne peuvent pas aller à l'Union africaine ces présidents là ils sont indésirables ils sont non gratants à Addis Abeba ils sont suspendus mais il faut que l'ONU en tire les conséquences et applique les décisions de l'Union africaine au lieu d'aller offrir des tribunes pour enir le continent il faut que ça cesse je voudrais profiter pour qu'on aille dans les solutions radicales il faut regarder la batterie des sanctions y compris la capacité d'avoir droit à la parole à l'ONU pour tous ces poutils et puis prendre un certain nombre de mesures comme celles qui ont été prises contre la Russie en dehors de l'activité politique économique c'est même aller dans des domaines que l'on disait réservées intouchables par rapport à la politique il ne faut rien exclure et j'interpelle la communauté internationale là-dessus peu importe que les gens parlent d'impérialisme leur volonté de confisquer la parole africaine de s'approprier le droit de parler au nom de l'Afrique ne passera pas ce sont des imposteurs ils ne sont pas des voix crédibles pour parler au nom de l'Afrique et nous ne les laisserons pas parler au nom de l'Afrique en disant que nous nous sommes des fils indignes de l'Afrique ce n'est pas juste comme a dit le professeur que le vice prenne la place et la vertu ce n'est pas vous avez entendu ça ok maintenant on va venir sur la cause que les filles ont dit il y a des coups d'état écoutez c'est très important parce que ça là il faut montrer aux africains vidéo par vidéo step by step comme on dit en anglais là connu vidéo maintenant écoutons la cause du coup d'état contre le président le professeur Al-Fakande écoutons très bien des démagogues comme ça des mythos un gouvernement des mythos kalashinikov comme ça écoutez pourquoi Dungwey a fait le coup d'état n'était pas non plus à louer des maisons et des appartements à prix d'or protégés par de nombreux officiers prospérants à l'époque de trafic connu de tous écoutez mais leur haine prit fin avec le régime du capitaine Moussa Dadi Kamara en 2008 celui qui fut moins d'une année président de la Guinée les contraindra à l'exil et ils disparurent totalement sous la décennie du président Alpha Kondé depuis quelques temps un célèbre restaurant de Conakry situé non loin du ministère du budget est devenu le rendez-vous quotidien de businessmen des latino-américains au look tiré de la série populaire télévisée Les Sopranos chapeau-feutre bague au doigt grosse chaîne autour du cou attachée caise à la main des passagers qui débarquent souvent de vol nocturne de la royale air maroc avec des colis prêts à être conditionnés à Conakry certains d'entre eux descendent à l'hôtel Kaloum situé à 200 mètres du palais Mohamed V où réside le colonel Mamadi Doumbouya selon de nombreux observateurs ces visiteurs se retrouveraient les week-ends sur l'île de Kassa au large de Conakry récemment inquiété par un fonctionnaire l'un d'entre eux aurait répondu à ce dernier laisse tomber nous aussi nous avons des protections dès lors les chancelleries occidentales s'inquiètent la Guinée deviendrait-elle une autre plaque tournante de la poudre blanche comme la Guinée-Bissau avec l'argent facile aujourd'hui des organisations de la société civile dénoncent le recyclage de la Chnouf à travers un parrainage entre Narco et quelques pompes des services spéciaux lors de la saisie d'une quantité importante de drogue par l'office central antidrogue au CAD on a pu entendre dans les takkiwaki des militaires des mots de code comme Papa Maniwata le poisson est dans le filet nous sommes à Guantanamo pour le compte rendu au soleil de César comprendre la marchandise a été livrée à qui de droit ainsi l'information est remontée auprès des services de renseignement du président situé à un étage du palais Mohamed V car c'est tant au lieu qu'intervient la négociation pour le recyclage de la drogue saisie parfois certains fonctionnaires civils de la présidence sont surpris de se voir invités à libérer très tôt leur bureau tout récemment un Colombien connu dans le milieu des narcotrafiquants du temps de l'Anzana Conté sous le nom de Mario Chico un proche du fils de l'ancien président le défunt colonel Ousmane Conté et une pakistanaise ont été aperçus à l'entrée de Guantanamo la dernière porte d'entrée avant l'accès dans la cour du palais toute cette opération serait coordonnée par un membre des services de renseignement qui offre aux latino-américains une escorte au bateau de plaisance en haute mer sous la supervision d'un officier il n'est pas rare aussi de découvrir des quantités de drogues saisies et incinérées à la frontière entre la Guinée et le Mali précisément au poste frontalier de Courmalet quelques radios privées menant des enquêtes difficiles exposent à présent le dossier sur la place publique la presse est sans nouvelles d'une quantité de 274 plaquettes de cocaïne qui se trouvaient au niveau de la direction d'investigation de la police située dans un local de la Villa des Nations récemment une cérémonie d'incinération de 2,8 tonnes de cocaïne saisie a fait l'objet d'un battage médiatique exceptionnel un événement auquel des diplomates accrédités en Guinée ont pris part en présence du procureur de la République à l'époque aujourd'hui garde des Sceaux ministre de la Justice et des Droits de l'Homme nommé le 8 juillet 2022 Charles Wright exactement la même quantité a été saisie au poste frontalier entre la Guinée et le Mali laissant planer le doute sur la fiabilité de ces opérations d'incinération de même un camion contenant 250 cartons de tramadol un analgésique opioïque de synthèse considéré comme la drogue des pauvres a été saisie au port autonome de Conakry le camion qui les transportait était stationné place d'armes au bataillon du quartier général de Kansamori en juillet 2022 a disparu la nouvelle jeune qui a vidé les caisses de l'état est en quête permanente d'argent depuis le 5 septembre 2021 les opérateurs économiques guinéens sont désormais au garde à vous aucun ne veut perdre sa position sociale ou être accusé de concussion par les fonctionnaires de l'état et se voir arrêté par la cour de répression des infractions économiques et financières le premier à avoir capitulé est le patron du groupe Guy Copp fondé en 1998 Kerfala Persson Kamara dit KPC cet entrepreneur de 52 ans a commencé sa carrière avec le général Sekouba Konaté lequel en 2009 lui avait octroyé de gré à gré de nombreux marchés d'état dans le domaine de la construction payé d'avance et dont certains travaux n'ont jamais été achevés tandis que les bénéficiaires des commissions osant toucher leurs commissions aujourd'hui encore sans appel d'offres le comité national du rassemblement pour le développement CNRD vient de lui confier la démolition et la reconstruction de la cité ministérielle dans le quartier de l'Andrea la réhabilitation des voiries de la ville de Dubroca menant à une résidence du colonel Mamadi Doumbouya pourtant jusqu'à récemment au cours d'une réunion à la présidence KPC était concerné par un audit fixant à 500 milliards FNG 57 millions d'euros le montant de sa surfacturation passée notamment concernant la route Sonfonia-Cac-Belan L'homme a connu une relative prospérité également sous le président Alpha Condé qui lui avait également confié des marchés même si la surfacturation déjà connue à l'époque posait problème C'est un homme qui paye les commissions avant l'exécution des marchés déclare un ancien du ministère du budget Dès l'arrivée des nouveaux militaires il s'est livré pieds et poings liés Comme Antonio Soare le patron de la fédération guinéenne de football Fugifo et de Guiné Game dont l'entreprise de jeu a été versée au portefeuille de l'Etat L'homme a pourtant financé la cérémonie de la première année du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir A l'instar d'autres businessmen de la place comme l'Indien Ashok ou Ansouman Kabagite pourtant beau-frère du président Alpha Condé La junte a créé un climat de raquettes obligeant de au cadre de l'Etat passer à la caisse ou a justifié leur niveau de vie comme les anciens ministres retenus à la prison civile de Conakry depuis le mois d'avril 2022 Tous leurs comptes bancaires ont été gelés De plus tous ont été sommés de payer des cautions s'élevant à plusieurs milliards de francs guinéens pour recouvrir un semblant de liberté L'ancien gouverneur de la banque centrale Loun Séninabé le premier ministre Ibrahima Kasori Fofana l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Damaro Kamara les ministres Yegi Lavogui Ibrahima Kuruma Albert Damontang Kamara libérés après le paiement d'une caution de 1 milliard de FNG 114 000 euros comme le ministre des hydrocarbures Zakaria Koulibane Quant au ministre de la défense Mohamed Diané Lubuesque dépasse le surréalisme puisqu'on lui demande de justifier l'utilisation des fonds secrets de la présidence qui sont selon la loi guinéenne à la seule discrétion du président de la république qui sont de la résidence de la présence Voilà, mesdames et messieurs, chers Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, je vais m'arrêter ici parce qu'il fait trop tard maintenant et puis on va se reprendre demain. Demain maintenant, le débat de demain, ça sera les démangocs de la République de Guinée, l'hypocrisie de Guinée. C'est de ça qu'on va parler demain. Aujourd'hui on a parlé, qui était Moussa, capitaine Moussa, on a regardé tous ensemble le direct et puis on est venu s'attaquer à ce voyou, ce bandit-là. La cause, pourquoi il a fait le coup d'État là, vous avez vu ? Quand les blogueurs, les communicants dénonçaient ça avant là, c'est affaire de drogue. C'est ce qui a poussé Moumadi Doumbouya à faire le coup d'État là parce qu'ils étaient cités avec les aides américains là. Donc ils étaient signalés, Alpha Condé devrait les livrer tous. Donc c'est ce qui a fait Moumadi Doumbouya, il a perdu la tête. Ils ont anticipé le coup d'État là pour faire du mal au Guinée. Mais ce n'est pas fini. Maintenant demain, on va regarder maintenant la malhonnêteté d'un Guinée, l'ingratitude d'un Guinée. Ça dit, les Guinées, ça dit, je vous ai dit c'est un pays qu'il faut refaire à zéro. Voilà, demain c'est ça. Le sujet de demain c'est ça. Le Guinée, même si tu te tues pour lui là, demain il sera ton premier ennemi. Demain on va montrer les exemples aussi. Les gens qui parlaient mal d'Alpha Condé avant, où ils sont aujourd'hui. Les gens qui parlaient mal de Prédence Eldaleine avant, où ils sont aujourd'hui. Les gens qui, ça dit, qui parlaient mal de Guinée aujourd'hui ou de l'ethnie, où ils sont aujourd'hui. Demain, on a fait rien dans ça, on a fait un tableau, on a fait un enfant. C'est comme ça, on va bien organiser les vidéos de Moumadi Doumbouya maintenant. Montrez aux gens. C'est la même chose que Dadi a fait. Dadi s'est passé dans le même problème avant. C'est le même problème Moumadi Doumbouya. C'est la même chose que Moumadi Doumbouya. Veux nous imposer, s'aimer la guerre civile en Afrique. Mais heureusement, heureusement, la communauté internationale sortie de Kundounou là, vraiment on est fiers d'avoir quelqu'un encore en réserve comme Kundounou. Sorti de Kundounou encore, les a fait mal. Qu'est-ce qui les a fait mal maintenant? Ils se sont partis, se regrouper, dire maintenant, nouveau stratégie là. Parce que Doumbouya a tout fait d'avoir des bons communicants, blogueurs là, qui va défendre Doumbouya. Zéro. Pour terre, comme dit l'autre là. C'est sorti pour terre. Rien. Zéro, zéro. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les vrais, vrais blogueurs là, qui sont influents ou un peu, comment on dit, les blogueurs ou les communicants qui sont un peu influents là, qui ne se laissent pas se faire corrompre là. Il faut mettre de l'argent, les paquets de dollars devant eux. 300 000 euros, 200 000 dollars. Quelqu'un qui n'a jamais vu même 10 000 dollars, cache dans sa peau. Si on lui parle de 300 000 dollars là, 300 000 euros là, mais il peut péter les plombs. Donc nous, on s'en fout de ça. Nous, nous sommes avec les gens, avec conviction. Pas avec le matérialisme intellectuel, non. Si c'est ça là, demain, on va parler de ce système aussi. Je dis, le système là, ça fait partie de toutes les ethnies en Guinée. Commencer sur un peu là, jusqu'à un forestier, malinquer soussout, c'est la même chose. Néné, gouto, baba, gouto, les systèmes. Donc, je salue tout mes fans, la yuron, faut qu'elle a qu'on tourne, Anderadna, partagez aux vidéos, goutoukade, continuez, ça fait partie de ce système. On se fait le sens du système, on va se dire, les gens ont fait les comme ça. Mais il y a des vidéos, comme ça, qui font des gens à dire, qui font des gens, qui font des gens, les gens, ils allaient le voir par contre. Donc, ils sont là, nous somos les comme ça. L'on va dire, c'est bien organisé. Donc j'ai eu l'occasion de vous appeler et passer à ce moment dans ce pays, merci. Je suis beaucoup de gens qui m'appelent à Paris, c'est une soirée aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de Paris. Je suis très bien de vous. J'ai eu l'occasion de vous. J'ai eu l'occasion américaine de New York. Je suis très bien de vous. Je suis très bien de vous. Kamara, New York. J'ai eu l'occasion de vous. Karamba, artiste internationale de l'IFDG. J'ai eu l'occasion de vous. et soirée aux Etats-Unis en cas de l'anjuron l'anjuron carrément interdôle et fendredon minani il y a tellement zéro pourré pas nous la voilà la journée zéro pourré mais nous sommes tous les parents ou les enfants dans l'anjuron est fort quand je me disais que je n'ai pas fait exprès donc c'est ça je salue tout le monde et vous partagez cette vidéo carrément vous vous dites Hey ! mon patron est mandé là ! Eh ! ce n'est pas du moment là c'est un patron mais il me dit je suis prêt à te voir mais je ne veux pas ça ne va pas il y en a c'est pas du moment mais il est déjà il n'y avait rien pour que je sois donc partagez vos vidéos avec vous l'essentiel est que vous semblent de m'aider donc à ce point sur les réseaux sociaux je vous disais que vous regardez Donc, portez-vous bien, partagez le petit village dans tous les groupes. Je me disais, le 31 décembre 2024, ton mandat est fini. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Donc, je me disais, Je vous remercie, Je vous remercie, Je vous remercie, Je vous remercie. Le 31 décembre, tu vas faire le système de Dadis. C'est toi qui as jugé Dadis aujourd'hui, avec la complicité de la France. Il n'y a pas de problème. Tu seras jugé encore un jour comme ça. Tout votre petit clan ethno-malenqué, des voyous de la démocratie guinéenne, vous serez jugé un jour. Vous allez comparer, Baouri même, le nouveau capitaine de CNRD. Il n'y a pas de problème. Vous avez écouté, avant Baouri et aujourd'hui, il est en train de manger le gâteau d'anniversaire avec Mamadi Dumbuya. Baouri, Niamé, Batiouni, comme Yonwela, Aandem, 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 Baouri, Niamé, Aandem, 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 Aandem,